À gauche, dans la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, la liste commune réunie autour de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis, il y a une première candidature polémique qui vient d'exploser en vol, celle de Tahabouaf, investie par la France Insoumise dans la circonscription de Vénitieux dans le Rhône. Eh bien, il vient de jeter l'éponge. Le journaliste, militant, opposition controversée, affirme sur Twitter qu'il n'a pas supporté les attaques, calomnies et même menaces de mort, dit-il, dont il aurait fait l'objet ces derniers jours. Victor Chabert avec nous. Bonjour Victor. Bonjour Romain, bonjour à tous. Service politique d'Europe 1, bien sûr. Tahabouaf, c'est l'illustration parfaite des difficultés qu'il y a à faire l'union entre ces partis très différents à gauche. Oui, et le pédigré de Tahabouaf cristallisait les critiques d'une partie de la gauche. Le journaliste, militant, contesté et proche de mouvances identitaires islamistes comme le CCIF ou Baraka City, a été condamné pour avoir traité la policière Linda Kebab d'Arab de service ou encore a insulté les journalistes de Charlie Hebdo de Pouilleux. Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF, a demandé hier à la France Insoumise de revoir son investiture. Finalement, Tahabouaf a jeté l'éponge cette nuit dans un communiqué, un texte où il dénonce les attaques qu'il a reçues. Jean-Luc Mélenchon lui a apporté son soutien et déclaré ce matin, je cite, qu'il s'en veut de ne pas avoir su le réconforter autant que nécessaire. Autre cas qui divise la 15e circonscription de Paris. Elle a été attribuée à l'Insoumise Danielle Simonnet, alors même que l'ancienne députée socialiste Samia El-Araj y est candidate. Le PS en fait un symbole de l'injustice de cet accord et tente encore de négocier avec la France Insoumise. Mais comme le confie un cadre, c'est entre les mains de Mélenchon. Ce soir, en bureau national, les socialistes connaîtront la liste définitive de leurs 70 candidats. Pas sûr que tous soient satisfaits, ce qui pourrait provoquer de nouvelles dissidences. Victor Chabert, merci beaucoup Victor pour toutes ces informations.